Autoréducation guidée en neurologie chronique, les différents protocoles. Cette vidéo est la suite naturelle de celle qui est intitulée Pourquoi l'autoréducation guidée est-elle indispensable pour un patient de neurologie chronique ? Il est donc préférable de la voir avant de regarder celle-ci. Je vous rappelle que toutes les méthodes d'autoréducation sont basées sur trois types d'exercices des exercices fonctionnels, des auto-étirements et des exercices de renforcement moteur. Nous allons commencer par les contrats d'autoréducation guidée du professeur Jean-Michel Grassiès. Ce qui est remarquablement efficace, un véritable chef-d'oeuvre de pédagogie, c'est la manière de présenter l'autoréducation au patient pour optimiser l'observance des consignes. En effet, l'échec de l'autoréducation survient lorsque, pour diverses raisons, le patient n'effectue pas les exercices qui lui ont été appris et indiqués ou bien qu'il arrête de pratiquer s'il avait commencé à s'y mettre. La stratégie utilisée par le professeur Grassiès et ses collaborateurs repose sur plusieurs points précis. Premièrement, avant d'effectuer les exercices, le patient, et éventuellement la personne aidante, doit suivre une formation théorique, lui permettant de bien comprendre les buts et intérêts de ce qu'il doit faire. Cette formation comporte des notions d'anatomie, de physiologie et de physiopathologie. Il va devenir de ce fait un véritable expert en ce qui concerne les enjeux de son autoréducation. Par exemple, pour un patient présentant un syndrome pyramidal avec de la spasticité, on lui expliquera que, dans la parésie spastique chronique, deux affections coexistent et s'entretiennent mutuellement. La première est une infection neurologique, la deuxième est une maladie musculaire, la myopathie spastique, et on lui explique ce qu'est la myopathie spastique. Cela permet de comprendre que les muscles les plus spastiques vont se rétracter, autrement dit devenir plus courts, moins extensibles, et qu'il faut les étirer régulièrement si l'on désire éviter la rétraction. Il faut aussi effectuer un renforcement des muscles antagonistes de la spasticité. Ces muscles antagonistes sont beaucoup trop faibles. C'est pour cela qu'il est important de les renforcer. Deuxième point, le professeur Gracieste insiste sur l'importance de noter quotidiennement les performances réalisées dans un registre. Les exercices sont quantifiés de manière très simple pour pouvoir réaliser une progression à chaque séance d'autoréducation ou presque. Cette connaissance des résultats constitue une preuve indubitable, chiffrée, de l'amélioration des performances qu'il a réalisées et dont il peut être fier. Par exemple, il doit noter la durée en minutes d'une posture d'étirement du droit fémoral et le nombre de répétitions de cette posture qu'il a effectuée dans la journée. Le patient présentera son registre à son médecin de famille, à son neurologue, à son médecin de médecine physique et de rééducation et à toutes les personnes qui peuvent être intéressées par sa progression, que ce soit ses amis, sa famille ou d'autres. Il a été prouvé que cette simple démarche déclarative augmente considérablement l'observance et diminue le risque d'arrêt de l'entraînement. A chaque séance de kinésithérapie libérale ou de rééducation en hôpital de jour, le patient effectue une partie de son programme et le rééducateur vérifie la bonne exécution des exercices, rectifie les détails qui permettraient une meilleure exécution, organise la progression et éventuellement change les exercices s'ils sont devenus trop faciles ou au contraire s'ils présentent trop de difficultés pour le patient. En pratique, chaque patient est libre d'utiliser le registre dont il a envie. Il peut s'agir d'un portfolio avec des fiches préremplies, mais on peut également utiliser l'agenda qui figure dans le téléphone portable du patient ou un simple cahier que le patient personnalise. En fait, peu importe le format, ce qui compte, c'est de le remplir tous les jours. Le contrat Il est proposé au patient un contrat d'autoréducation guidé. Il s'agit d'un contrat moral qui n'a bien sûr aucune base juridique, aucune valeur légale. Le patient s'engage simplement à effectuer les exercices prescrits. L'unanimité des soignants et intervenants concernant l'importance de bien exécuter régulièrement ce protocole est capitale. C'est également le rôle des médecins d'encourager le patient à persévérer. Cette formation systématique du patient et de ses contacts est efficace. Elle devrait être utilisée en préalable pour tous les protocoles d'autoréducation, que ce soit le protocole de Garche, de Tabata, de Pompugnana, les protocoles basés sur les niveaux d'évolution moteur, etc. En pratique, les contrats d'autoréducation guidés de Jean-Michel Graciès comportent premièrement des auto-étirements. Par exemple, l'étirement des adducteurs spastiques en position debout face à une table avec les membres inférieurs les plus écartés possibles. L'anatomie et la physiologie des muscles étirés est expliquée au patient, de même que les conséquences de la spasticité de ces muscles pendant la marche, ce qui permet de justifier leur étirement. Pendant la posture, le patient doit ressentir une tension non douloureuse au niveau des muscles étirés. Il doit écrire dans son registre le nombre total de minutes pendant lesquelles il a tenu chaque posture et le nombre de répétitions. Deuxièmement, les exercices de renforcement. Ce sont des exercices de renforcement analytique des muscles antagonistes des attitudes vicieuses imposées par la spasticité. Le renforcement suit immédiatement l'auto-étirement des muscles spastiques. Par exemple, si dans un premier temps on étire les adducteurs spastiques, dans un deuxième temps on renforce les muscles antagonistes que sont les abducteurs de hanches, ABD, abducteurs. Troisièmement, des exercices fonctionnels, comme la marche à grands pas que l'on voit sur cette photo, la marche la plus rapide possible, et puis bien sûr assis-debout assis, qui est un exercice universel, puisqu'on le retrouve dans tous les protocoles, avec des particularités selon les protocoles. On peut télécharger gratuitement et sans inscription l'article intitulé « Contrat d'auto-rééducation guidé dans la parésie spastique ». On y retrouve tous les conseils du professeur Grassiès, les photos, la façon de coter chaque exercice. C'est vraiment bien fait. Comme bonus à ce protocole, le professeur Grassiès et son équipe préconisent et encouragent les patients à pratiquer des exercices physiques ou sportifs, par exemple la danse, pour les patients présentant une maladie de Parkinson, et que l'on peut voir sur cette vidéo intitulée « Envoyé spécial, tango sur ordonnance ». Nous allons voir maintenant le protocole préconisé par l'équipe de la Fondation de Garche et ses collaborateurs. Il s'agit d'un travail collectif très sérieusement réalisé. Dans l'ensemble, ça ressemble un peu au protocole de Jean-Michel Grassiès que nous venons de voir. En particulier, on a la même chronologie. On commence par les exercices d'auto-assouplissement. Sur cette photo, on voit par exemple la lutte contre la rétraction des abaisseurs et des adducteurs. À propos de cet exercice, une question que les étudiants posent assez souvent, est-ce que ça ne risque pas d'aggraver la subluxation inférieure de la tête humérale ? La réponse, c'est non. À partir de 90 degrés d'élévation du membre supérieur, tous les muscles de l'épaule deviennent cooptateurs et il n'y a aucune chance pour que ça puisse aggraver la subluxation. Au contraire, dans cette position d'élévation, l'épaule est hyper stable. Deuxièmement, les exercices de renforcement. Ici, par exemple, on essaye de renforcer l'ouverture de la main. La cotation de cet exercice se fait en nombre de répétitions et en durée de l'exercice. Troisièmement, les exercices fonctionnels. Par exemple, ici, on voit un exercice consistant à tourner les pages d'un magazine. Autre exercice fonctionnel, porter une cuillère à la bouche. Il y a un livret différent pour les adultes et pour les enfants. Je vous engage à télécharger ces différents livrets gratuitement et sans inscription sur Internet. Vous verrez, il y a beaucoup d'idées et c'est agréable à lire, bien illustré. Venons-en maintenant au protocole Tabata. Le kinésithérapeute et formateur David Guédin préconise cette méthode de musculation pour la rééducation des patients présentant une paralysie cérébrale. Le protocole Tabata a le mérite d'être simple et efficace. Il est basé sur un seul exercice. Assis debout, assis, effectué en musique le plus rapidement possible et en augmentant progressivement le nombre d'exercices. En début de progression, le patient est tenu par la personne aidante. En progression, le patient se tient lui-même à un objet stable. Encore en progression, sans se tenir, d'abord avec une assise surélevée, puis avec une chaise normale et en fin de progression avec un gilet lesté, éventuellement pour ceux qui ont récupéré de manière exceptionnelle sur un pied. Cet exercice agit comme un paramètre de contrôle qui permet d'améliorer un grand nombre d'activités fonctionnelles et en particulier le transfert entre le lit et le fauteuil. Le protocole Tabata a été diffusé sur YouTube lors du confinement lié à la crise du Covid-19 par une vidéo très pédagogique et agréable de David Guédin, qui est un spécialiste de la rééducation des jeunes enfants présentant une paralysie cérébrale. Ce protocole est destiné à être fait à domicile avec l'aide et la supervision des parents. C'est donc bien un exercice d'auto-rééducation guidé. Mais aussi à être pratiqué en autonomie par des adultes. En bonus à ce protocole Tabata, on peut voir sur Internet les vidéos de David Guédin, qui est un chaud partisan de la musculation, à haute intensité et qui montre également les résultats qu'il a obtenus avec ses patients qui présentent une paralysie cérébrale. Nous allons voir maintenant le protocole de rééducation de l'équilibre fonctionnel quantifié, PREFQ, encore appelé protocole de l'Institut Pomponiana. Ce protocole comprend quatre exercices quantifiés. Ce déplacé qui peut être quantifié en mètre ou en durée ou en nombre de pas franchis par le patient avec un podomètre. Les escaliers sont quantifiés en nombre de marches franchies par le patient. Changer de position est quantifié en nombre de répétitions et tenir une position est chronométré. Plus on en fait mieux, c'est, la quantité de pratique améliore la qualité par auto-organisation des mouvements. Comme il y a au maximum quatre exercices à effectuer et entre chaque exercice il faut se reposer autant de temps que l'exercice a duré, eh bien ce protocole est bien adapté aux patients présentant une fatigue invalidante. C'est le cas des scléroses en plaques et des personnes âgées avec une pathologie neurologique. C'est généralement la fatigue qui arrête l'exercice mais avec l'entraînement en étant régulier dans la pratique, eh bien on arrive à repousser le seuil de la fatigue et les performances s'améliorent progressivement. Ce protocole permet en particulier de lutter contre le déconditionnement à l'effort aérobie que présentent tous les patients avec une pathologie neurologique chronique. En pratique, le premier exercice que l'on donne aux patients c'est un déplacement quantifié chaque fois que cela est possible. Nous allons voir quelques exemples. Ce patient présente une sclérose en plaques relativement sévère, il est incapable de marcher et souffre de fatigue, un syndrome de fatigue invalidant. On peut pourtant augmenter son périmètre de déplacement en fauteuil roulant. Premier exercice à faire chez elle tous les jours pour cette jeune fille qui présente une ataxie héréditaire de type ataxie télangiectasie, marche au cabotage côtier, c'est-à-dire en se tenant au mur. On peut augmenter comme cela progressivement le périmètre de déambulation chez elle en faisant plusieurs tours de l'appartement. C'est contre-productif de chronométrer la marche d'un patient en début de progression. Le sujet risque de tomber s'il va trop vite. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser des tests comme le 6 minutes test ou le time up and go test en début de progression. Il faut que le patient ait le temps d'assurer son équilibre et de découvrir sa vitesse confortable de marche, sa vitesse de marche dans laquelle il est le plus stable. Il est édifiant de voir l'histoire de cette patiente sur la vidéo intitulée « 11 ans plus tard, sclérose en plaques avec recurvatome douloureux, que faire ? » Elle a été guérie instantanément et définitivement de ses douleurs par le simple port de chaussures à talons. Elle présentait une forme fruste de sclérose en plaques. De ce fait, le seul exercice du protocole qu'elle devait faire à domicile était la marche, qu'elle quantifiait avec un podomètre comme nous allons le voir tout à l'heure. De plus, elle devait aussi effectuer quotidiennement ou presque une posture anti-équin. Les étirements ne font pas partie du protocole PREFQ, mais ils constituent souvent un complément indispensable et sont régulièrement prescrits aux patients à titre d'auto-rééducation. Si vous voulez bien comprendre l'efficacité de cet exercice assouplissant sur le long terme, il faut voir cette vidéo. Par contre, vous avez pris une canne parce que... Pour mon équilibre. Pour l'équilibre, c'est mieux. Oui. Mais vous avez le podomètre, vous pouvez nous le montrer ? Oui. Et hier, vous avez fait alors ? Deux kilomètres... Trois ou quatre. Dans toute la journée ? Oui. Autre particularité du protocole, il y a des exercices spéciaux qui concernent les patients qui ont une spasticité prédominant sur les muscles extenseurs. Par exemple, cet exercice de marche avec des poids-sangles au niveau des chevilles qui permet de solliciter la triple flexion à chaque phase oscillante de la marche et de ce fait qui agit un peu comme une manœuvre de stromfeule. c'est-à-dire qu'on a un renforcement de la triple flexion au cours de la marche. Donc, la musculation, le renforcement musculaire, il est inclus dans un exercice fonctionnel de marche. Prenons l'exemple de ce patient qui avait des séquelles d'un accident vasculaire cérébral, une miplégie. Vous voyez que les releveurs du pied sont insuffisants alors que les triceps espastiques. Son genou plie très peu. Il a une prédominance des influx en extension, une faiblesse des fléchisseurs. Vous voyez qu'avec un poids, il est obligé à chaque pas, par auto-organisation, de soulever son pied et à ce moment-là, ça fait un peu comme une espèce de manœuvre de strompelle, c'est-à-dire que les releveurs du pied deviennent plus actifs et le genou se plie beaucoup mieux. Donc, simplement, en rajoutant un poids, on modifie complètement sa marche, ça on le savait depuis longtemps, et on fait dans le même temps la correction de la marche et le renforcement musculaire des fléchisseurs et l'inhibition des muscles extenseurs qui sont trop spastiques. On sait depuis longtemps que lorsqu'on renforce les muscles fléchisseurs chez un sujet qui a de la spasticité, il y a une amélioration automatique de la marche par auto-organisation des mouvements. On peut citer par exemple ce travail de Robineau et collaborateur qui a bien démontré cette action que le renforcement des fléchisseurs entraîne automatiquement une amélioration de la déambulation. Deuxième exercice du protocole, les escaliers. Chaque fois que cela est possible, il y a certains patients qui sont incapables de monter et de descendre les escaliers même en se tenant à la rampe. Travailler les escaliers, c'est améliorer indirectement la marche comme disait André Albert, qui peut le plus, peut le moins. Nous allons voir quelques exemples de patients qui arrivaient à monter et à descendre les escaliers et qui donc amélioraient indirectement leur marche. Ce patient qui présentait une sclérose en plaques avec un syndrome cérébelleux avait besoin de se tenir des deux mains à la rampe pour pouvoir monter et descendre les escaliers en toute sécurité. Cette patiente présentait également une sclérose en plaques avec un syndrome cérébelleux un peu moins sévère que pour le patient précédent et de ce fait elle pouvait monter et descendre les escaliers en se tenant à la rampe avec une seule main. Cet exercice était réalisé en toute sécurité, il n'y avait pas de risque de chute, elle pouvait donc le faire à domicile. Ce patient qui présentait des séquelles d'un accident vasculaire cérébral était passé par toutes les étapes et avait eu la chance de parfaitement récupérer. Il en était au stade où il pouvait monter et descendre les escaliers sans se tenir. Plus il s'entraînait pour le faire et plus ça devenait facile, fluide, rapide et équilibré. On retrouve ici un patient que nous avons déjà vu et qui présentait une maladie de Strumpel-Lorrain avec une spasticité prédominant sur les muscles extenseurs. Pour lutter contre la spasticité en extension, il montait et descendait les escaliers avec des poissangles au niveau des chevilles. Donc il faisait d'une pierre deux coups, un travail fonctionnel dans les escaliers et un renforcement musculaire des muscles fléchisseurs qui étaient déficitaires chez ce patient. Troisième exercice du protocole, les changements de position. Nous allons voir quelques exemples. Premier exemple, bien entendu, de changement de position, assis debout, assis, un peu comme dans le protocole Tabata, donc c'est un exercice assez universel. Cette patiente qui présentait une sclérose en plaques au stade du fauteuil roulant électrique avait subi une intervention chirurgicale sur les parties molles. Dans les suites de cette intervention, elle a dû rester au lit pendant plusieurs semaines. De ce fait, lorsqu'elle a voulu reprendre une vie normale avec son fauteuil, elle ne pouvait plus faire les transferts entre le lit et le fauteuil car les muscles extenseurs des membres inférieurs étaient devenus trop faibles. C'était une catastrophe. Elle avait perdu son indépendance et devait utiliser un lève malade manié par d'autres personnes, ce qui était difficile étant donné son poids. On a alors pensé que l'exercice assis-debout-assis pouvait la sauver. A cause de son poids, c'était impossible de la tenir par les mains pour exécuter l'exercice comme on le fait pour les enfants du protocole Tabata. Voilà donc cette installation de début de progression qui a permis de réaliser l'exercice en toute autonomie pour cette patiente. Tous les détails comptent pour que ce soit possible. Premièrement, il y a la bonne distance entre le fauteuil et l'espalier et puis il y a les gros coussins triangulaires calés contre l'espalier pour bloquer les genoux. Les pieds sont le plus en avant possible et non pas sous la chaise car les patients qui présentent un syndrome pyramidal avec spasticité ne sont pas des sujets sains. Il y a le phénomène de la lame de canif qui empêche les muscles extenseurs de se contracter lorsque le genou est trop fléchi. De plus, elle doit se tenir le plus haut possible pour mettre le plus possible d'extension dans son rachis et faciliter ainsi l'extension des membres inférieurs par l'opistotonos et le réflexe tonique lombaire. Miracle ! Grâce à toutes ses facilitations, elle réussit à effectuer l'exercice sans aucune aide manuelle et à entamer ainsi une progression. Elle avait beaucoup de volonté. Elle s'entraînait en dehors des séances de rééducation en utilisant des coussins et en se tenant à un objet stable comme le fait ce patient. Le résultat a été à la hauteur de son travail et de ses espérances au bout d'une quinzaine de jours. Elle a réussi à effectuer les transferts entre le fauteuil et le lit et inversement comme elle le faisait auparavant. Maintenant, le cas de cette patiente qui présentait une sclérose en plaque. À ce stade, elle se déplaçait en fauteuil roulant manuel mais elle pouvait également marcher avec une canne anglaise sur une distance inférieure à 300 mètres et monter les escaliers en se tenant à la rampe. Sur cette image, on voit l'exercice consistant à se mettre au sol et à se relever en se tenant à un objet stable, en l'occurrence son lit. Comme dans tous les exercices de changement de position, la cotation se fait en nombre de répétitions. Même exercice consistant à se mettre au sol et à se relever mais sans autre appui que le sol. Il était impossible à ce patient d'effectuer l'exercice en passant par la position chevalier-servant à cause de la spasticité de ses deux membres inférieurs. L'exercice était tout de même correctement effectué en passant par la position accroupie. Maintenant, le cas de cette patiente qui avait une spasticité qui augmentait progressivement en cours de la marche et qui rédissait ses jambes en extension. C'était donc une spasticité sur les muscles extenseurs. Pour lutter contre cette spasticité en extension, on lui faisait travailler la triple flexion d'un membre inférieur et puis de l'autre. Donc, elle fléchissait un membre sur la poitrine comme on le voit sur la photo et puis ensuite elle le reposait et puis elle fléchissait l'autre membre et elle reposait. En progression, on augmentait le nombre de répétitions comme pour tous les changements de position. Troisième et dernier exercice de ce protocole, tenir une position statique, chronométrée. C'est le seul exercice du protocole qui ne permet pas de lutter contre le déconditionnement et l'effort aérobie. C'est pour ça qu'on l'a mis en dernier. Si le malade est trop épuisé pour le faire, c'est beaucoup moins grave que les précédents. Immédiatement après son accident vasculaire cérébral, ce patient a eu la chance d'avoir une thrombolise. De ce fait, il avait pratiquement tout récupéré. Voilà ici un exercice de fin de progression. Tenir la position debout avec les yeux fermés et les pieds serrés que l'on peut chronométrer. Dans cet exercice comme dans les autres, il faut toujours trouver l'équilibre entre ce qui est trop facile et ce qui est trop difficile. Trop facile si l'exercice est tenu plus de deux minutes, trop difficile si on n'arrive pas à le tenir 10 secondes. Voilà un exercice adapté à cette patiente. Tenir la position assise sans appui des mains et sans appui des pieds sur le sol. Cette patiente avait une sclérose en plaques. Elle pouvait marcher sans canne mais au bout de certains temps, la spasticité arrivait sur les muscles extenseurs et rendait sa démarche un petit peu raide. Pour lutter contre ces influx en extension qui étaient trop importants, on faisait travailler la triple flexion avec ce bâton coincé dans le creux poplité en position décubitus dorsal. C'est un exercice qu'elle devait faire quotidiennement et qui était chronométré jusqu'à deux minutes. Pour le membre supérieur, l'autoréducation comportera de nombreux exercices fonctionnels. L'habillage, la toilette, les repas, la préparation des repas, etc. Tous ces exercices peuvent être chronométrés. On insistera également sur le transport d'objets. D'abord, des objets relativement volumineux et faciles à prendre et puis des objets plus petits ou plus lourds. On utilise essentiellement des objets usuels que le patient pourrait retrouver dans la vie de tous les jours. en début de progression, ces objets à manipuler sont placés à portée de main et puis petit à petit on surélève le plateau sur lequel sont posés les objets et la boîte dans lequel il faut les ranger. Donc ça devient de plus en plus difficile. On utilise une trentaine d'objets en général que le sujet doit mettre dans une boîte. En complément des protocoles de pomponiana aussi bien aux membres supérieurs qu'aux membres inférieurs on utilise des exercices auto-assouplissants soit analytiques comme le fait le professeur Graciès soit globaux assez souvent inspirés par les niveaux d'évolution moteur. par exemple la position quadrupédique permet d'étirer les muscles fléchisseurs du poignet et des doigts. En complément de la plupart des protocoles d'autoréducation guidée on encourage le patient à pratiquer des activités physiques ou sportives comme les promenades la natation la danse etc. Dernier chapitre les exercices inspirés par les NEM niveau d'évolution motrice et qui ressemblent étrangement aux exercices de yoga utilisés depuis des millénaires par les hindous pour le soin de toutes sortes de pathologies neurologiques. Ces pratiques sont toujours utilisées dans le monde entier pour l'autoréducation des patients de neurologie. En particulier les enfants avec l'aide de leurs parents mais pas seulement on verra qu'il y a des adultes qui les utilisent également. Les bénéfices de ces pratiques sont divers. L'amélioration de la motricité et de l'équilibration est bien connue mais je voudrais insister ici sur les bienfaits orthopédiques. L'assouplissement global qui résulte de la pratique de certaines positions permet en particulier de lutter contre plusieurs rétractions et attitudes vicieuses lors d'une seule posture et donc plus rapidement et plus efficacement que lors des étirements analytiques. Ces exercices ont été décrits comme le couteau suisse de l'autoréducation des jeunes car on peut faire beaucoup de choses avec ça surtout si on inclut les déplacements comme la marche à quatre pattes ou la marche tout court qui permet de lutter contre le déconditionnement à l'effort aérobie. Premier exemple la position accroupie qui permet de lutter contre les quins mais aussi contre la rétraction des orteils en griffes la position enfante arrière qui permet d'étirer les gastrocnémiens la position assis-plage encore appelée petite sirène de Copenhague qui permet en particulier de travailler les rotations de hanches mais pas seulement l'inclinaison du rachis l'allongement du côté portant et la rotation vers le côté non portant on le fait des deux côtés et bien entendu on incite sur le côté le plus difficile la position du lapin dissocié qui permet l'ouverture de la main bien à plat mais qui permet également l'extension de la hanche évidemment on le fera des deux côtés la position reptilienne permet une dissociation entre le côté droit et le côté gauche il y a un côté qui est plutôt en flexion et il y a un autre côté qui est plutôt en extension on doit le faire bien entendu à droite et à gauche et insister sur le côté qui est le plus difficile la position à plat ventre avec les membres supérieurs en élévation permet à ce jeune adulte qui présentait les séquelles d'un accident vasculaire cérébral d'entretenir la souplesse de l'épaule et de lutter contre la spasticité des adducteurs comme le grand pectoral et le grand dorsal mais aussi de réaliser dans le même temps une posture anti-flexum au niveau des membres inférieurs c'est également une position de repos entre deux exercices actifs comme la marche avec des poissangles et la montée de 100 marches d'escalier avec des poissangles pour ce patient que nous venons de voir tous les exercices qu'il devait faire chez lui quotidiennement ont été photographiés et mis sur les deux fiches récapitulatives que nous voyons en ce moment ces fiches lui ont été données on reconnaît la marche avec poissangles les escaliers les postures sous chaque photo il y a un commentaire rappelant les consignes pour ceux qui veulent en savoir plus vous trouverez sous cette vidéo des liens vers des documents concernant les différents protocoles d'autoréducation guidés